Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Endless Legend, qui est un jeu assez ancien, auquel j'ai un tout petit peu joué il y a très longtemps, mais j'ai complètement oublié, donc je découvre avec vous. Alors, j'ai un colon et deux soldats, accompagnés de mon héroïne, qui est humaine exilée, à action, colonisation, créer une ville dans cette région, détaché du chef, et exploration auto. Je ne connais pas vraiment les éléments de la carte, j'ai mis 8 joueurs, gestion, administration, ville, recherche actuelle, alors, je ne sais pas du tout quoi rechercher, tant pis, on le verra plus tard, gérer vos armées et unités, ouais, statut des relations diplomatiques, je connais lui, il est indifférent, Ok, il y a moyen de ficher les ressources, voyons voir, options, interface, vis normal, je ne sais pas quelles sont les ressources d'une ville, Sinon je peux construire une ville comme ça, mais... Ah, c'est marqué ! Alors... terrain avec des plaines... Somme de connaissance, terrain avec des roches... Bon, je ne connais pas du tout, donc... Je ne sais pas si on peut lui demander un lac, une ville préférée... Une ville préférée... Alors... Vie, vitesse, attaque, dégâts... Sur les cavaleries, frères militaires... Euh... Bon, on va lui demander de fonder la ville, là... Sélectionner un endroit pour fonder une ville... Ah, parfait ! Alors là, il y a un point cool... 10, 2, 14, 10... 9, 2, 11... 11, 6, 9... 14, 10, 17... Ça m'a l'air très intéressant ici... Les cases autour sont bien... Ouais... C'est parti ! Prends dans la ville... J'ai trouvé une faction mine... Minotaur... Plus 5 de vie par village de Godran, pacifié et reconstruit sur... Unité... D'accord... Ils sont... Ils sont... Je ne l'ai pas vu... Forêt de Cristal... Zéro du Nord... Sourvine Intac... Ah, j'ai tout plein ! Info de ma ville... Ah, je suis dans l'interface de la ville... D'accord... Dans l'intervalle de la ville... Alors, route commerciale... Pour l'instant... Je ne sais pas... Construction disponible... Alors... Un monument... Qu'une seule fois dans votre empire... Monument fondateur... Bah ça va être un bon plan... Dans ma capitale... Ou alors un soldat... Ou alors je peux détruire ma ville... On va faire un monument... Ça va prendre 5 tours... Euh... Je peux demander une exploitation particulière des cases... Ou alors toutes sont exploitées... Production par citoyen... Modificateur... Oups... Route commerciale... Les gens sont satisfaits... Ma ville croit dans deux tours... Pour l'instant je ne peux pas la grandir... Evidemment... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait de mon personnage principal ? Il est dans la ville... Avec ses soldats... On va peut-être lui demander d'explorer... Alors j'ai des défenseurs dans la ville... Alors je peux mettre mon héros en garnison... Mais je vais préférer le faire explorer... Alors... Détaché chef... Recherche... Exploration autour... Ou alors je vais le déplacer moi-même... Alors... Ah... On a fini le déplacement... Bon... Pas du tout... Euh... Tour 2... Tour 2... Alors... Nouvelle quête... Horizon ouvert... Ils se nomment exilés... Ils m'ont retrouvé... Brûlés et noircies... Dans une antique cave oubliée de leur peuple... Depuis combien de temps j'isais-je dans l'obscurité ? Les étoiles seules le savent... Mais mes membres rouillés et grinçants... Me montrent qu'une éternité a dû s'écouler... Je n'oublierai jamais leur expression... Agarres... Stupéfaites... Mais avant tout effrayés... Le royaume qui m'a vu naître... Les galeries et les salles souterraines... Qui sillonnent ma planète... Avaient été secouées... Fendues et broyées... Sous l'assaut d'une force... Cataclys... Cataclys... Cat... ... ... ... Les habitants eux étaient décimés... Leur chef... La première lignée comme on l'appelle... Avait reconnu en moi un artefact précieux... Et on m'avait rendu la vie dans cette crypte poussiéreuse... Je lui en serai éternellement reconnaissant... Je jure de devenir son fidèle serviteur... Jusqu'au dernier jour... Où que cela nous mène... Il s'est réfugié à présent à la surface... Où ils espèrent trouver un répit... Ou au moins des réponses... La première de la ligne Volia... A déclaré que la priorité serait d'assimiler... Les tribus locales... Tant qu'ils s'aventurent dans ces terres inconnues... Sous le regard... Implacable du ciel... Je vais tâcher de me remémorer le passé... Mes sauveurs sont réfugiés loin du chaos souterrain... Et cherchent... Asile à la surface de Riga... Notre première tâche sera d'assimiler... Une faction mineure... Donc si je pacifie le village d'une faction mineure... Puis que je l'assimile... Je reçois 15 verres d'acier... D'accord... Alors... J'ai cru... Comprendre que j'avais découvert... Une faction mineure... Mais... Il y a des ruines... Qui peuvent être explorées... Je ne sais pas où ils sont... Ah ! Ils sont... Au... Au sud... Alors... Ces grands herbivores... Lents... Et gardent en eux... Les traces de leur ancêtre... Moins évoluer... Ils mangent... Se reposent à 4 pattes... Mais se lèvent... Pour observer leur environnement... Outil et leurs outils... Il y a 2 unitiers... Euh... On va aller voir... Alors... Attaquer... Non ! Je ne veux pas les attaquer... Je veux les assimiler... Il y a moyen de marchander avec eux ? Euh... Ce village est hostile... Bon... Alors non... On ne va pas marchander avec eux... Euh... On va... Aller voir... Au sud... Attaquer une cible... Euh... Ouais... Alors... Je n'ai que cette option... Alors il y a des Minotaurs... Je peux envoyer des renforts de ma ville... La milice... J'ai des soldats... Un héros... Ils n'ont pas de héros... Euh... On va attaquer... Et on se fera au combat... Et on se fera au combat... Alors... C'est bien... Ce que les unités se passent... Alors... Soldats... A distance... Soldats... A distance... Héros... A distance... Ok... Ils se sont mis loin... Ça me paraît une bonne stratégie... Alors... Euh... Ouais... Ciblage par ici... Ciblage par ici... Ouais... Bah euh... Alors est-ce qu'on peut leur demander de tous taper le même ? Je préférerais... Hop... Résolution de combat... Phase 1... Il avance... Ah... Il est avec mon héroïne... Moins 24... Moins 17... Le deuxième... Il se met derrière... Bon... Il a fait moins 34... Ah... Il va mourir... Je vais peut-être pouvoir la battre en un coup... Ah... Mais la milice doit se déplacer pour l'attaquer... Allez... Achever le s'il vous plaît... Ah... Il est pas mort... Il a 4 de vie... Alors... Ciblage... Bah non... On va faire autre chose du coup... Euh... Vous... Vous allez rester sur lui... Tous les autres vous allez... Sur lui... Hop... Ah... Je lui ai fait que moins un... Mince... Ah... C'est eux qui m'attaquent... Ah... C'est parce qu'ils m'attaquaient d'abord... Alors... Hop... Ah... J'ai perdu un milicien... Hop... Ils l'ont achevé... Et mes autres miliciens... Ils viennent là... Ah bah... On a eu les deux... On a pacifié la région... Alors... Très bien... Très bien... Très bien... Et donc sur le camp... On peut aller sur le camp ? Alors... Il est brulé... Euh... Ouais... Je peux avoir les infos sur le camp... Euh... Blabla... Blabla... Bon... Peut-être qu'on pourra explorer le tour d'après... De toute façon j'ai plus de mouvement... Hop... Fin du tour... Hop... Spacifié... Au moins un village d'où... Euh... Ah oui c'est ma quête ça... Ouais bah je les ai pas spacifiés mais ils étaient... Ils étaient hostiles... J'avais qu'une seule interaction possible avec eux... Alors... Est-ce qu'on peut... Aller là ? Non... Donc le village est brûlé et on peut... On peut rien y faire... Alors apparemment mes unités qui ont survécu se sont soignées toutes seules... Bonne nouvelle... Pareil pour eux... Euh... Vous... Vous... Vous allez voir les ruines intactes... Et vous allez rechercher... Alors un jeu de la brume... D'accord... Ah ici j'avais des ruines aussi... Alors je gagne 20 pièces par tour... Grâce à ma ville... Je dépens... Je gagne 28... Je dépens 8... Dans ma ville j'ai de la population... Euh... Qui est agricultrice... Alors je peux la changer je crois... Euh... Dans ce cas là... Si je te vers toi et que je te mets là... Ouais pour l'instant on va les mettre à faire de la nourriture... Je crois que c'est l'idéal... Bon bah notre bonhomme a bougé... On a exploré les ruines intactes... J'ai des ruines là aussi... Plus... Plus proches... J'aurais pu les faire sur le chemin... Allez... Pas du tour... Alors... Euh... Explorons... Ça... Vous n'avez rien trouvé d'intéressant... Bon bah alors j'aurais pu m'en passer... C'est tropical par ici... Euh... On va aller voir par là... Vous avez trouvé une faction mineure... Nidia... Alors... Ils sont... Là... Alors... Expansion... Villages mineurs... En raison de leurs ailes immenses... Et de leur attachement à la chasse... Les Nidia ne sont pas particulièrement attirés par la vie dans les arbres... Ils construisent plutôt des tunnels et des nids à accès facile... Et gardent un oeil attentif sur tout ce qui les entoure... Il y a deux unités... Et... Euh... Le village est hostile... Je sais pas si je peux rencontrer des amicaux directement ou pas... Un marais mutant... Désert de sel... Désert de sel... Roche... Roche... Arginement de titane... Désert de sel... Bon... Alors... Bon... Est-ce qu'on retourne voir... Euh... Ah... Je peux pas recevoir des renforts de ma ville... Alors... On va leur demander de tenir la position plutôt... Euh... Alors... Ils ont 39 d'attaque... 40 de défense... On a à peu près le double... Ah bah oui... Le combat est en notre faveur... Mais bon... Je vais quand même le faire... Moi-même au cas où... J'aimerais pas perdre d'unité directement... Alors... Sur les collines... Bonne idée... À côté... Bon bah... À côté si vous voulez... Et eux... Ils sont... Là-bas... Je pense que c'est bon pour le déploiement... Alors... Vous... Vous ciblez là... Vous ciblez là... Toi tu cible... Là... Ah... Il faut qu'elle avance... Bon si elle avance d'un cran... C'est pas grave... Petrov... Unit 3... Ah bah... Du coup ils volent... C'était bien utile de se mettre sur les hauteurs... Ça nous fait 0 dégâts ? Ça nous fait 0 dégâts ? On est plus en supériorité numérique tant que ça... Alors... Ah... On a l'ordre des tours de jeu en haut... Attaquons... La bestiole... Ah bah on a tout le déroulé de la bataille en haut... Ah oui... En effet... Quand ils m'attaquent... Ils perdent de la vie... C'est malin... Bon j'espère qu'ils étaient pas... Pas sympas... Mais... Mais bon... Oh... Ils m'ont bien entamé... C'est mon héroïne ? Ah bah 2 d'ailleurs... Euh... Et toi voilà... Hop... Il y en a un qui a 3 points de vie... L'autre qui a 24... Ah mais ceux qui m'attaquent d'abord... Bon alors fais le... Ah ils l'ont pas touché... Alors lui il est mort en attaquant... Stock... Il est bon... Ouh... On a perdu personne... Bon du coup on a pacifié un village... Ce village a été pacifié et détruit sans que personne ne le contrôle... On peut le prendre le contrôle ? Non... Alors bon... On va continuer à explorer... Il y a des gisements... Qui seront à... A exploiter j'imagine... Ah il y a des ruines là-bas... On va aller voir les ruines... Au prochain tour... Ah... A chaque fois j'oublie de lancer ma science... Oh la la... Alors... J'ai déjà les sciences qui sont en bleu... Et en vert... Je peux faire un hôtel de la monnaie... Qui nous rapporterait des sous... Un aqua brumissé... Un grenier à graines... Euh... Ah... Militaire... Économie et population... Expansion de l'empire... Et sciences et industrie... Alors... On peut faire un système d'assainissement... Qui permet d'avoir plus de contenu sur la ville... Euh... Euh... Je crois qu'on va commencer par le grenier à graines... Voilà... C'est bien les tours passent assez vite... Recherche terminée... Ah... En plus je l'ai fait en un tour les recherches... Voilà... Alors... J'ai fait le monument fondateur... Donc j'ai probablement quelque chose à faire... Ah... La population est passée à trois... Très bien... Bon alors... Trois fermiers... Ah bah du coup je peux faire mon grenier à graines... Ou alors un colon... Alors... Dans les bâtiments je peux faire un grenier à graines... Qui me rapporterait... Plus de nourriture... Je peux faire un quartier... Ou alors... Les grands herbivores... Alors... Ah... Je peux reconstruire le... Le quartier euh... Ça me coûterait 120 de... 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 De ça... Potentiel industriel de cette ville... Du coup ça me prend 7 tours... Ah... Mais tout me coûte du potentiel industriel... Euh... Donc si je décide de faire ça... J'aurai le droit à... Des... Bonus... Voilà... Mais je pense que faire un grenier à graines d'abord... Ce serait peut-être une meilleure stratégie... Allez hop... Mets toi d'avant... Parfait... Voilà... Bon alors d'abord les ouvriers... Ils se mettent en... En nourriture... Comme ça j'aurai de quoi... De quoi produire la nourriture... Bon je peux en mettre un là... Pour faire le grenier à graines plus vite... Du coup euh... Ah oui ça fait 2 tours gagnés... On va gagner de la population en 4 tours... La population est 60% satisfait... Alors faudra que j'installe une autre ville... Pour pouvoir euh... M'étendre plus loin... J'ai l'impression que la sphère de ma ville... C'est la sphère d'influence bleue qu'on voit... Et pour ça... Je ferai un... Un colon euh... Bon... On va les lancer... Peut-être que je le... Je le ferai pas si... Enfin ou non... Ça m'ailleurait bien après 2 bâtiments... Alors... Évolution de la population... D'accord... Euh... Mon bonhomme a bougé ? Non... Alors... Voyons voir les ruines intactes... Cinq verres d'acier... Je sais pas si on peut trouver des sciences dans les ruines intactes... Ah bah forcément j'ai une recherche à lancer... Alors... On a ça... Qui permet d'avoir des cases rivières exploitées... Pour construire... Plus de sous... Cases océans... Euh... Des recherches... 20 contente sur une ville... On va faire un système d'assainissement... Alors il est dans l'air 1... Ça fonctionne dans le système d'air... Et il y a... 6 airs... D'accord... C'est les paramètres... Alors ok... On va aller voir là... Alors il y a encore des ruines intactes... Qu'on verra pas ce tour... Oh... Ça ressemble fortement... À... À mes frontières... À moi... Ça doit être les frontières de quelqu'un... Euh... Tout est lancé... J'ai encore des recherches... Bon alors pas du tout... Alors... Voyons cette ruine... Recherchons... Alors... Nouvelle objectif... Vous lisez 40 de science dans l'une de vos villes... Pendant 10 tours... J'ai mis 15 d'influence... Nouvelle quête... Jalousie intellectuelle... De toute évidence... Qui vivait là autrefois... Était bien plus évolué que le vôtre... Le peuple... Qui vivait là autrefois... Était bien plus évolué que le vôtre... Dans les ruines poussiéreuses... De cet empire technologique... Vos scientifiques commencent à trouver... De nouvelles idées... Et inspirations... Peut-être un jour... Sur quoi serez-vous... Ces génies du passé ? Eh bien... Oui... Peut-être un jour... On va voir ça... Alors... Mes technologies... C'est... Là... Euh... Ça a été recherché ça ? On dirait... Euh... Officier de l'aube... Modèle d'unité de cavalerie... C'est pas mal... Marché des mercenaires... Ça va permettre d'acheter des mercenaires... Science militaire... La sorcer... Blablabla... De récupération de forteresses... Forteresses par ville... Bon j'ai pas encore ma ville en danger... Euh... Extracteur de verre d'acier... Alliages avancés... Bon j'ai surtout des arcs... Alors ça va pas beaucoup me servir pour l'instant... La métallurgie avancée... Permet... Ah la fonderie ça me permettrait d'être plus efficace dans la production de ma ville... Alors on va prendre ça... Euh... J'ai vu ces messieurs... J'aimerais découvrir... Alors faction mineure... Une race... Ce sont des orques à distance... Ok... Eh bien... Ils sont pas dans mon territoire... Ils sont dans le territoire de quelqu'un... Mais je ne sais pas qui... Faut que je trouve ces frontières de ville interne... Qui doivent être par ici... Construction avancée... Euh... Terminée... Bon j'ai... J'ai programmé des constructions pour plusieurs tours... Ça tombe bien... Bon j'ai pas encore découvert qui habite là... C'est grand... Ah... Ce village a été détruit... Détruit sûrement par eux... Évolution de la population... Oh oh... Des petits bonhommes violets... Mais faut croire que je les connais déjà les violets... Non ça doit être eux... Inconnus... Si je vais là... Je les vois... Ah oui... Empire... De Merlaine... Bienvenue à votre grâce... J'espère que nous deviendrons... D'honorables connaissances... Euh... Ce sont des seigneurs déchus... Détail de l'Empire... Soif de brume... Connexion à la brume... Faction de chevaliers dépendant de la brume pour leur survie... Ils sont de purs esprits enseignés dans de grandes cités et lourdes... Ens... Ens... Ensérés dans de grandes et lourdes armures... Ce sont de nobles guerriers qui perpétuent fermement la tradition de la chevalerie et adhèrent à ses idéaux malgré leur inégalité, immatérialité et leur humanité perdue. Alors... Est-ce qu'on peut négocier avec eux ? Pour l'instant on ne peut pas faire grand chose... Ah ! On peut faire... C'est-à-dire qu'on est en libre passage par défaut... D'accord... Moi je connais un deuxième bonhomme... Mais toi je peux négocier avec toi ? Alors je peux te faire un compliment... Bon si ça améliore mes relations... On peut pas... On peut essayer... Ça me coûte des points de... 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 De diplomatie j'imagine... Bon du coup il est un peu plus content ou pas ? Bon on dirait pas... D'accord... Ah et du coup lui je ne sais pas où il est... Euh... Non... Bon alors je ne sais pas où il est... Bon euh... Alors... Ah il a réagi... Vous n'avez pas besoin de faire nos louanges... Nous espérons qu'Origa elle-même saliera nos efforts... Il m'a offert un compliment aussi on dirait... Alors vous avez trouvé... Ouais ça j'ai vu... Alors ici il y a des méchants... Euh... On va s'arrêter sur ce tour là... Pour le premier épisode... Et on va se retrouver prochainement... Et on va se retrouver prochainement... Peuple la chance tu t'es arrêté depuis longtemps dit ça...